En décembre 1971, des médecins et des journalistes français s'associent pour venir en aide aux populations en détresse à travers le monde et créent Médecins Sans Frontières. Depuis, l'association fait évoluer l'approche de la médecine humanitaire, intervient au cœur des conflits et des catastrophes naturelles et se porte au secours des populations forcées de fuir. MSF est guidé depuis sa création par la volonté permanente de permettre à ceux qui sont exclus des soins de bénéficier des avancées de la médecine. Fin 1979. Pour la première fois, MSF prend en charge de manière autonome la santé des réfugiés dans les camps de Sakeo et de Kawidari, en Thaïlande. En trois mois, la population de ces camps passe de 30 000 à 300 000 réfugiés. Un jeune pharmacien, Jacques Pinel, découvre des tas de cartons empilés sous des bâches, dans des tentes, où des médecins viennent se servir selon leurs besoins. C'est la pharmacie du camp. Un bistouri, des igneux, du nitrosol. Excellent. Ça j'avais demandé, du nitrosol. Il décide de prendre l'affaire en main. Organisation du stockage des médicaments selon leur nomenclature universelle, gestion des stocks, gestion des commandes. Je m'étais rendu compte, dans ce camp de Sakeo, que c'était un gigantesque foutoir. Il y avait beaucoup un problème d'organisation. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, peut-être pas assez, mais c'était surtout l'organisation qui semblait déficient. En prenant à bras-le-corps la problématique de l'organisation, Jacques Pinel fait entrer MSF dans une nouvelle ère, celle de la professionnalisation. La création de MSF logistique va permettre d'approvisionner le terrain en médicaments. Alors que MSF progresse dans la prise en charge médicale des populations, il lui manque un outil fiable pour étudier les épidémies. Dédié à l'épidémiologie, EPICENTRE voit le jour entre 1986 et 1987. Une crise forge le rôle d'EPICENTRE. L'épidémie de Pélagre dans les camps de réfugiés mozambiquains au Malawi en 1990. Il y a de plus en plus de gens atteints de Pélagre qui viennent nous voir. C'est une maladie dangereuse, même si les premiers symptômes ne sont pas mortels. Une première épidémie touche un millier de réfugiés. Une seconde, 20 000 autres. Grâce à un système de surveillance, en vérifiant les registres, en calculant les compositions des portions alimentaires, en menant des enquêtes dans le camp, l'équipe d'EPICENTRE arrive à démontrer que la carence en vitamine PP est un facteur de risque et que cette carence est liée aux distributions alimentaires qui manquent d'arachides. Dans cinq ans des réfugiés, une épidémie de cette ampleur n'aura pas existé. Ce n'est pas normal. Ça montre l'incompétence des organisations responsables pour l'aide humanitaire à ces réfugiés et de remplir les rôles pour lesquels ils sont créés. Avec MSF Logistique et EPICENTRE, MSF se dote d'outils qui renforcent ses capacités d'intervention et permettent d'agir sur de nombreux terrains, dans de nombreux domaines, comme la vaccination, l'accès aux soins de santé primaire ou les soins materno-infantiles. Au début des années 90, suite à l'effondrement du système de santé soviétique, la tuberculose fait de la résistance. Cette maladie contagieuse est l'une des premières causes de mortalité dans le monde et sa propagation est facilitée par des conditions de vie précaires. Mais elle prospère surtout à cause du désintérêt de la recherche médicale. Dans les années 90, les outils de diagnostic datent du début du XXe siècle et la dernière molécule de traitement a été créée au début des années 60. Un traitement dure plusieurs mois et entraîne des effets secondaires difficiles à supporter. De nombreux patients décrochent. Pour les formes résistantes de la maladie, les cures sont encore plus longues et contraignantes, avec de nombreux médicaments peu efficaces et des effets secondaires encore plus lourds. Seule la moitié des patients en guérit. Ce qu'on appelle la tuberculose multirésistante, c'est-à-dire un bacille qui n'est plus sensible aux antituberculeux utilisés habituellement que des patients pour lesquels on n'a pas de thérapeutique vraiment efficace à proposer. MSF est le témoin impuissant de l'absence de traitement. Ses équipes manquent également d'outils pour prendre en charge d'autres maladies qui touchent surtout les populations pauvres et précaires. En 1996, MSF organise une conférence médicale pour mieux comprendre les problèmes rencontrés sur le terrain. La conclusion est implacable. Une grande partie de l'arsenal thérapeutique est composée de médicaments inefficaces ou trop chers. Pour certaines pathologies, ils sont simplement inexistants. Pourquoi sommes-nous une agence médicale, une agence médicale, ici, à Seattle, au début du défi de la réunion de l'armée ? Parce que nos patients sont mortes. Nos patients sont mortes. Pas parce que les maladies sont incurablees, mais parce que, comme consommateurs, ils ne donnent pas un marché viable pour les produits pharmaceutiques. Après tout, les produits ne sont pas le droit, les gens le font. L'extrême inégalité est pointée du doigt. Au niveau mondial, 90% des efforts de la recherche médicale sont au service de 10% de la population. Et cette recherche vise le plus souvent à déposer de nouveaux brevets sur des médicaments très proches de traitements déjà existants qui répondent à des pathologies très rentables et porteuses de bénéfices. Ces dernières années, un nombre de problèmes ont émergé, augmentant sensiblement les difficultés de mise en place des circuits d'approvisionnement, dont il faut absolument être informé, ce qui pose parfois des problèmes thérapeutiques considérables. Les 90% de la population mondiale qui sont victimes de pathologies meurtrières, paludisme, trypanosomiase, sont oubliés. Aujourd'hui, en un globalisé marketé, une grande injustice confronte nous. Plus de 90% de la mort et de la mort des maladies de la mort occurs dans le monde entier. C'est parce que les médicaments essentielles de vie ne sont pas disponibles parce qu'ils ne sont pas considérables comme financielles ou parce qu'il n'y a pas de nouvelles recherches et de développement. Ce marché de la paix est notre prochain challenge. L'argent du prix Nobel de la paix est investi dans une nouvelle structure, la CAM, ou campagne d'accès aux médicaments essentiels. Elle doit travailler sur l'accès aux médicaments pour les populations des pays les plus pauvres. Cinq ans plus tard, aux côtés de nombreux autres partenaires internationaux, MSF lance le D&D-I. Cette structure dédiée à la recherche sur les maladies négligées a plusieurs objectifs. Renforcer la recherche, relancer la production, se battre pour l'accessibilité des médicaments, sur les prix et les brevets. Avec la CAM et le D&D-I, MSF s'engage dans le plaidoyer public, mobilisant médecins, pharmaciens, chercheurs, juristes, économistes et activistes de la santé pour atteindre l'objectif qu'elle s'est toujours fixé, rendre la santé accessible à tous. A la fin des années 90 et au début des années 2000, les soignants sont impuissants face aux multiples épidémies de paludisme qui sévissent en Afrique. C'est l'impasse thérapeutique. Le parasite du paludisme est devenu résistant aux anciennes molécules qui sont sans effet sur 30 à 50% des patients. Il existe pourtant un nouveau traitement dérivé de l'artémisinine, ACT, validé en Asie depuis quelques années, au prix d'un long travail scientifique et de lobbying. Fin 2001, une épidémie de paludisme de grande ampleur se propage au Burundi. Donc on peut estimer que la situation est très grave actuellement, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. A MSF, les avis divergent entre ceux qui estiment que l'on doit administrer coûte que coûte ces nouveaux traitements, ayant fait la preuve de leur efficacité, et d'autres qui estiment qu'il faut attendre les changements des protocoles nationaux. Sur le terrain, une médecin de MSF commence à prescrire de l'ACT ce nouveau traitement. Alors qu'elle n'est pas autorisée à le faire, ni par les autorités du Burundi, ni par les protocoles de l'OMS. Le ministère de la Santé décide d'expulser la chef de mission de MSF. Les efforts d'explication des dirigeants de l'association provoquent le soutien du président burundais, qui autorise finalement l'utilisation de ce traitement. Cet épisode est l'élément déclencheur qui fait évoluer les protocoles de prise en charge du paludisme des États africains. Les efforts de plaidoyer de MSF aboutissent à une avancée concrète au bénéfice du patient. À la fin des années 80, une pathologie très meurtrière émerge. Le sida, provoqué par le virus VIH, et sa cohorte de maladies opportunistes qui déciment les populations. Les gens avec l'AIDS devraient mourir à chaque fois. Il n'y a rien qui peut être fait pour eux. Après des années de recherche, des traitements sont mis au point dans les pays occidentaux, les antirétroviraux ou ARV. Ils vident les hôpitaux et font baisser la mortalité due au sida. Mais les pays du Sud n'y ont pas accès. Pourquoi priver ces patients de traitement ? Les excuses sont aussi nombreuses que discutables. Problème de coût, manque d'infrastructure, de confiance dans les patients qui, en ne prenant pas régulièrement leurs médicaments, risquent de développer une forme résistante du virus. En étant une organisation médicale, on se doit de soigner les gens. Donc il y a des médicaments disponibles. Ils sont chers. Ils ne sont normalement pas accessibles à cette population parce qu'ils sont trop chers. Mais c'est un droit, le droit aux soins. Donc on veut introduire des ARV au Malawi dans les conditions qu'on aime pour pouvoir les soigner. Les brevets constituent une contrainte majeure à l'accès aux médicaments. En 2001, lors des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, une discussion s'engage sur les règles de propriété intellectuelle relatives aux médicaments. Pour MSF et d'autres organisations, ils ne doivent pas être considérés comme n'importe quelle marchandise. La pression de MSF et de ses alliés finit par payer. Des prix différenciés sont mis en place selon les pays, rendant ainsi les traitements plus accessibles pour les patients des pays à faibles ressources. En 2000, le prix de cette trithérapie coûtait entre 10 000 et 12 000 euros par an et par patient. Aujourd'hui, grâce à la concurrence effectuée par les groupes génériques, ce même traitement, avec la même efficacité, coûte 200 euros par patient et par an. Ces déblocages facilitent l'introduction dans les programmes MSF des antirétroviraux, ces nouveaux traitements qui permettent de sauver la vie des patients séropositifs. Mais dans des pays où les structures de santé et le personnel manquent à l'appel, c'est aussi l'adaptation des protocoles qui permet de rendre les traitements accessibles au plus grand nombre. Nous voulions d'adaptation de la responsabilité pour les personnes médicaux. Combien de personnes sont venus à la clinique? Deux. Deux. Les gens de la groupe de soutien, ce sont les patients. Ce sont les patients qui ont été sur les ARVs pour un peu de temps. C'est pourquoi, à un moment, ils sont aussi appelés expert patients. Ce sont les patients qui connaissent vraiment ce qu'ils sont sur les ARVs, pour être en traitement. Donc, ils ont été identifiés pour les ARVs. Ils ont réussi très bien et ils sont très heureux de le faire en même temps. Simplification des mises en traitement, implication des associations de malades, voire des patients pour la distribution des médicaments, allègements des suivis cliniques, l'accès aux soins progresse sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants de moins de 5 ans payent, comme toujours, le prix le plus fort. De nouveaux outils et approches thérapeutiques récemment développées par MSF, d'autres organisations et des scientifiques, révolutionnent la prise en charge de la malnutrition infantile. Jusqu'ici, les enfants étaient hospitalisés pendant plusieurs semaines dans des centres nutritionnels mobilisant accompagnants et personnels de santé. La donne change avec l'apparition de nouveaux aliments nutritionnels prêts à l'emploi, comme le plum peanut, une pâte alimentaire à base d'arachides, dont le goût plaît aux enfants. Les familles repartent avec des stocks, les centres de santé peuvent se concentrer sur les cas les plus graves nécessitant une hospitalisation. L'accès à ces aliments permet aussi de prévenir les formes les plus sévères de malnutrition. Si l'enfant mange et qu'il n'a pas de pathologie associée, ça va nous permettre de le traiter en ambulatoire. Donc il va pouvoir rentrer à la maison avec sa maman, avec une ration en aliments thérapeutiques, et on va le suivre de semaine en semaine. La recherche médicale, avec pour résultat la mise en place de ces aliments prêts à l'emploi, l'évolution des protocoles et la possibilité d'une convalescence hors des centres de nutrition, permet de mieux gérer ces crises alimentaires et de réduire la mortalité. Début 2014, une épidémie d'Ebola se propage en Afrique de l'Ouest. Cette fièvre hémorragique est extrêmement meurtrière. Il n'existe alors ni traitement, ni vaccin. Cette épidémie est la plus importante depuis la découverte du virus en 1976. Au sein du mouvement MSF, les approches opérationnelles divergent. Des sections ouvrent des centres de prise en charge, alors que d'autres, se considérant insuffisamment équipés, décident de ne pas intervenir. J'ai eu peur d'envoyer des collègues d'une façon émancipée en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai eu peur, je n'étais pas le seul, certains directeurs aussi ont eu peur. 28 soignants du personnel national de MSF sont infectés et 14 décèdent. Parmi les premiers acteurs sur place, MSF ouvre des centres de prise en charge, mais l'association est confrontée aux limites de la science. Alors que ces équipes sont habituées à soigner, elles doivent souvent se limiter à isoler les patients et atténuer les symptômes, gérer les enterrements et se protéger. Les équipes de MSF, en plein désarroi, font face à un paradoxe. Elles appellent les malades à venir dans les centres, alors que ces mêmes centres sont débordés et que les patients y meurent en grand nombre. À la tribune des Nations Unies, MSF lance un appel à l'aide. « Many of the member states represented here today have invested heavily in biological threat response. You have a political and humanitarian responsibility to immediately utilize these capabilities in Ebola affected countries. » MSF parvient à transmettre son expertise à d'autres ONG qui, grâce à leurs interventions, amplifient la lutte contre l'épidémie. « We don't want our housemates or our patients. » « Médecins sans frontières est la seule organisation à avoir l'expertise de prendre en charge des cas d'Ebola. Et cette expertise, on voudrait la partager aux autres maintenant, afin qu'eux puissent se jeter dans la bataille avec nous. » Fin 2014, en Guinée, l'espoir d'un vaccin naît. MSF participe alors aux campagnes d'essais cliniques. « This vaccine shows an efficacy around 100%. It's the first time in the history of the disease that we demonstrate an efficacy of a preventive tools as a vaccine. We probably need to include this new evidence, this new tools, to the normal component of the whole intervention. Quand une nouvelle épidémie d'Ebola éclate en 2018 à l'est de la République démocratique du Congo, MSF bénéficie de l'expertise acquise lors de la première crise, mais doit intervenir dans le contexte instable d'une région en guerre. Un nouveau traitement est développé par l'Institut National de Recherche Médicale Congolais. Ces médicaments et deux nouveaux vaccins offrent des perspectives prometteuses pour la prise en charge de la maladie. « On pense que ça va jouer un rôle important au niveau du contrôle de l'évolution de l'épidémie, parce qu'on va protéger directement ce qu'on appelle les personnes en première ligne, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes, mais aussi les ambulanciers. » « C'est nous qui sommes en contact avec les malades tout le temps. Donc, c'est nous qui devinons prendre le vaccin quand même. » En 2020, une pandémie provoque des millions de morts, bouleverse les sociétés et les économies à travers la planète et met à rude épreuve les systèmes de santé. « India has just seen a surge of cases beyond anyone's imagination. » La COVID-19 rappelle au monde l'impact dévastateur des maladies infectieuses. Pour MSF, la protection des soignants et des patients devient une priorité afin de pouvoir poursuivre ces activités régulières. L'association met également en place en urgence des programmes pour aider à la prise en charge des patients, notamment au Brésil, en Inde, au Yémen ou en République démocratique du Congo. Dans d'autres pays, comme en Europe ou aux États-Unis, MSF concentre son action sur les populations vulnérables exclues des systèmes de santé. « L'accès aux systèmes de santé est quand même très dégradé dans cette période d'épidémie. Ils considèrent que la précarité est un facteur de vulnérabilité. Et puis ensuite, pour certains d'entre eux, ils ont des comorbidités, donc des hématologies chroniques qui peuvent les rendre plus vulnérables à des formes plus graves de la maladie. » « Tu peux le mettre ? » Cette pandémie change durablement l'approche thérapeutique et sociale des maladies infectieuses et modifie les enjeux de santé globale. « Vous avez demandé ? » « Oui. » MSF innove avec des outils de diagnostic ou des prothèses 3D. Dans ses missions, l'association développe des activités spécialisées, telles que la chirurgie reconstructrice, peu utilisée sur des terrains d'urgence. Elle s'ouvre aussi à de nouveaux champs, de nouveaux combats pour l'accès au traitement. Elle ouvre des programmes contre le cancer du col de l'utérus au Malawi et le cancer du sein au Mali, espérant donner une chance de survie à ces femmes, qui jusqu'ici n'en avaient aucune. Alors qu'à Paris, 95% des femmes atteintes d'un cancer du sein survivent, à Bamako, 95% décèdent. Au cours de ces 50 ans d'histoire, MSF a acquis sa légitimité directement au contact des patients. Organisation soignante, l'association s'est battue pour l'accès à la santé pour tous, en devenant ainsi moteur d'innovation. De quoi est faite la médecine humanitaire de demain ? Quel rôle pour les nouvelles technologies dans le diagnostic et le traitement ? Alors que les inégalités d'accès évoluent et touchent de nouvelles catégories de populations et que la façon de mener la recherche biomédicale est en pleine révolution, quels seront les nouveaux combats médicaux pour l'association ? Sous-titrage Société Radio-Canada